une vidéo concernant la connaissance de l'imam le russoul al-kafi le tome 2 le chapitre 58 il y a trois hadiths dans ce chapitre je vais vous en citer que deux la vidéo est intitulée les imams sont égaux dans leur connaissance courage et soumission c'est parmi les dernières vidéos que je vais faire sur ce sujet là la connaissance de l'imam j'ai bientôt terminé après à peu près deux ans de de ce sujet là je pense qu'on peut avoir une connaissance globale malgré qu'on sera toujours mon crass et rine en dessous de la véritable connaissance des imams et après je vais passer à autre chose j'ai peut-être quelques sujets en tête mais bon j'ai pas encore décidé réellement donc je vais pas vous parler à l'avance je viens de constater que le coran je n'ai pas pris avec moi je vais le chercher je reviens tout de suite c'est un problème voilà on m'excuse je voulais pas recommencer cette vidéo uniquement pour ce petit problème toute façon on est en train même entre nous c'est pas je suis pas dans les montages dans les effets de style j'ai jamais été dans ces vidéos donc il y a deux à 10 donc le hadith numéro un mohamed ibn Yahya a rapporté cette hadith d'Ahmad ibn Abiza et lui de Kashab et lui d'Ali ibn Hassan et lui d'Abdi Rahman ibn Kassir qui avait dit abhi abdallah donc c'est l'imam sa'ad al-khaïssalam avait dit Allah a annoncé ceux qui auront cru et que leurs descendants ont re suivi dans la foi nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous dominerons en rien le mérite de leurs oeuvres surat el-tour donc la surat le mont précisément le verset 21 c'est la surat numéro 52 du coran actuel Aaudu Billahi Samir al-Ali min ash-shaytan wajim wal ladin amanu wa taba'asum duriyatuhum bil iman alaqna bihim duriyatahum wa ma latna hum min amalin min shaykh qu'ul l'umrin bima kassaba rainoun sadaqallahul raliyu 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 c'était uniquement min amali min shaykh c'était jusqu'à là après le reste chacun est l'otage de ses mérites c'est autre chose ce n'est pas notre sujet donc ceux qui auront cru et que leurs descendants ont re suivi dans la foi nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne dominerons en rien le mérite de leurs oeuvres donc l'imam déclara ceux qui ont cru sont le vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi le seigneur des croyants ali alis salam et ses descendants c'est à dire les imams et les successeurs alayhi wa salam et Allah a annoncé nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne démêlons en rien pour ses descendants la preuve que muhammad sallallahu alayhi wa alayhi apporta au sujet d'ali la preuve pour eux tous est la même et la soumission de tous est aussi la même donc ils sont égaux sur ce point là le troisième hadith car le hadith numéro 2 répète sensiblement la même chose que le hadith numéro 3 ahmed ibn muhammad a apporté cette hadith de muhammad ibn al-hassan et lui d'ali ibn ismail et lui de safwan ibn Yahya et lui d'Ibn Moskhan et lui d'Ares ibn Mougera qui avait dit une fois j'entendis abhi abdallah al-imam saad alayhi wa salam déclaré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi avait annoncé nous sommes exactement les mêmes en ce qui concerne le commandement amr et la compréhension des vérités et la science de ce qui est licite et de ce qui est illicite or le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi possède leur propre excellence donc là nous voyons très bien que les imams alayhi wa salam sont égaux et que l'imam alayhi wa salam a un degré de précédence ça confirme exactement ce que j'avais dit sur une conversation qui avait eu lieu sur facebook en disant que Fatima Zahra alayhi wa salam est supérieur à tous les imams sauf à l'imam alayhi wa salam c'est l'argumentation aussi dont il nous avait apporté ceux qui n'étaient pas d'accord en disant que Fatima Zahra était supérieur à l'imam alayhi wa salam c'était nous sommes les preuves pour vous un hadith je pense il me semble de l'imam saad alayhi wa salam et Fatima Zahra alayhi wa salam Fatima est la preuve sur nous mais l'imam alayhi wa salam n'est pas égaux entre autres il est bon après c'est tout ça ils ont dit tout ça c'est pas c'est faux c'est à dire ce que je dis Fatima Zahra est l'époux et l'épouse du pro de l'imam alayhi wa salam et en plus de ça l'imam alayhi wa salam et l'imam alayhi et celui qui se prétend amir al-mouminin à la place de l'imam alayhi est un homo sexuel cela fait partie de des vérités et d'ailleurs les allèles qui savent par exemple sont supérieurs aux autres imam donc Mohammed Ali Fatima wa al-Hassan et wa al-Hussein aleyhi wa salam il ya une précédence mais après puisque c'est pareil, on m'avait cité aussi ce hadith-là comme quoi nous sommes égaux dans la connaissance, courage et soumission mais on oublie ce troisième hadith dans le kafi que je viens de vous citer comme quoi le messager d'Allah et Ali possèdent leur propre excellence c'est encore une fois les mêmes manipulations habituelles on est habitué je vais arriver dans le sujet donc de Mémorial des Justes j'ai sauté un récit vous allez être vraiment étonné même d'ailleurs que Cher Motari a cité ce récit la page 109, le récit numéro 54 je saute le récit 53 car ça contient un éloge envers le calife le pseudo calife Omeyad Omarine Abdelaziz l'arnatou d'Allah Ali je dis l'arnatou d'Allah Ali car on n'est pas du tout comme chez les moukhalifines en appelant le tatoué des Omeyad comme quoi il était exceptionnel et qu'il a fait beaucoup de vertus je vais vous citer qu'une seule vertu qu'un seul méfait pour lui mon sujet n'est pas Omarine Abdelaziz mais de toute façon il faut savoir que Omarine Abdelaziz a gardé le califat il ne l'a pas donné à l'imam Zalrabeddin effectivement il a rendu la terre Fadak la terre de Fadak mais reste à savoir si la terre de Fadak était uniquement une terre j'avais fait une vidéo sur ça vous pouvez revenir ça s'appelle Fadak dans l'histoire de l'islam ou est-ce que c'était le symbole de l'imam Omarine Abdelaziz pour citer qu'un seul de ces méfaits quand il a voulu agrandir la mosquée du prophète Majid el-Nabi à Médine il a expulsé de force Fatima bint el-Hussein Fatima la fille de l'imam Hussein de la maison justement de Fatima Zalrabeddin en l'attaquant comme avait fait son on pourrait dire son grand-père dans les méfaits parce qu'il n'était pas Omeyad Omarine al-Khattab mais en utilisant aussi la même une attaque sur la maison de Fatima la fille de l'imam Hussein pour agrandir cette mosquée c'est pour ça que l'imam Al-Hudja quand il va revenir de Sarayba dans le Douhur lors de la réparation il va détruire énormément de parties de la mosquée de Médine parce que tout ça, ça a été usurpé donc après bien sûr c'est une épreuve pour beaucoup de gens ils vont se dire comment il détruit Majid el-Nabi mais il va laisser, il va tout raser il va laisser uniquement la partie tous les parties qui n'ont pas été usurpées car bien sûr elle représente le haq absolu la vérité absolue donc c'est tout à fait normal que toute chose qui est batel même si sous prétexte c'est une mosquée il doit le raser et l'enlever pour qu'on puisse faire la prière derrière lui incha'Allah dans un endroit qui n'est pas usurpé donc ce n'était pas mon récit c'était juste pour montrer que c'était totalement anormal que Shirmota Hari a cité un récit citant Omar el-Abdelaziz en lui donnant des vertus donc le récit numéro 54 le jeune homme emprunt de certitude le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait fait la prière de l'aube dans la mosquée avec les gens le jour s'était levé à présent elle voyait distinctement l'assistance c'est alors que les yeux du prophète se posèrent sur un jeune homme qui semblait dans un état anormal et dont la tête ballottait sur les épaules bougeant continuellement d'un côté et de l'autre posant son regard sur son visage il vit que son teint avait jauni que ses yeux s'étaient enfoncés dans leur orbite et que son corps était devenu longiligne et maigre comment te sens-tu ? lui demanda-t-il je suis dans un état de certitude ô envoyé d'Allah toute certitude a des signes qui en montrent l'authenticité quels sont les signes de ta certitude ? ma certitude n'est autre que celle qui m'a envahi de douleur qui a dérobé le sommeil nocturne à mes yeux et qui me fait achever la journée assoiffée donc qui me fait achever la journée assoiffée on présume donc qu'il jeûnait tous les jours je me suis détourné de toute cette vie et me suis tourné vers l'au-delà c'est comme si je voyais le jugement dernier ainsi que le rassemblement de toutes les créatures c'est comme si je contappelais les gens du paradis dans un séjour de délice et les damnés dans un tourment douloureux c'est comme si le bruit des flammes de l'enfer me résonnait à l'instant même à l'oreille le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se tourna vers l'assistance en disant voici une créature dont Allah a éclairé le cœur de la lumière de la foi préservons toi cet état ajoute à tuile en s'adressant au jeune homme ô envoyé d'Allah lui dit celui-ci prie Allah de m'octroyer le djihad et le martyr sur le chemin d'Allah le prophète fit cette doha pour lui cette invocation or un djihad ne tarda pas à survenir auquel participa ce jeune homme et dont il fut le dixième martyr j'en ai terminé avec ce sujet la prochaine fois dans ma prochaine vidéo je vais répondre à Sabre à double plan de tranchant quelqu'un qui m'a posé une question sur Youtube mais quelquefois j'ai voulu répondre en écrivant mais quelquefois ça ne fonctionne pas donc je vais lui répondre sur une question qu'il m'avait posée après ma vidéo qui concernait l'esprit qui soutient les imams donc ça sera une vidéo concernant le roux donc l'esprit Yaktafi Badalqad wassalallahu wassalamu alaykum wa rahmatullah BV BV . . – Sous-titrage FR 2021